On va, ça fait longtemps, et on va voir un film, donc on va voir, de mémoire je crois que c'est le film de Thor, je ne sais plus, de toute façon, en gros, les Marvel, on a du mal à les éviter, donc là, je suis habillée en mode, c'est vraiment moi, enfin bon, le pantalon, je mets quasiment le même tout le temps, heureusement que j'en ai 2-3 de rechange, veste en jean, t-shirt, je suis tranquille, ah oui, et un truc, je pense que la personne hier qui a osé commenter, limite, faudrait que j'aille faire caissière à Lidl, plutôt que d'oser me présenter en tant que hôtesse d'accueil, juste comme ça, pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai déjà 3 ans d'expérience en tant que caissière, je connais ce métier, et je suis désolée, mais c'est le genre de métier où selon moi, il faut être tout aussi accueillant qu'un poste où je suis maintenant, et je maintiens, en tout cas, que c'est pas parce que tu n'as pas de l'enlève que tu n'es pas une personne accueillante, l'accueil pour moi, c'est dans l'attitude, c'est dans le sourire, j'ai déjà vu des tas de magasins, des tas d'entreprises, où tu as des hôtesses d'accueil, qui sont avec le petit tailleur, qui sont toutes fines, qui est limite, tu as l'impression qu'on fait la taille 32, elles sont maquillées, elles sont coiffées, elles sont ceci, cela, mais ce sont des... Alors je ne vais pas dire le mot parce que je sais que Youtube n'aime pas quand on emploie certains mots, mais voilà, c'est des CO2SE, franchement, il y en a qui... Elles respirent cette attitude, si vous voulez. Donc si vous... Comment dire ? Qu'on ose me dire, à moi, que je ne suis pas censée me présenter le mot, j'avoue que ça m'énerve beaucoup. Parce qu'on sent à peine la méchanceté. Je ne vais pas dire roussophobie pour le coup, parce que je ne pense pas que ce soit ça, mais on sent la méchanceté en fait. Mais genre vraiment. Donc si vous voulez, ce n'est vraiment pas à moi qu'il faut venir dire ça. Et puis en plus, évidemment, tu sens bien que c'est le genre de personne qui fait exprès de ne pas comprendre ce qui est dit dans le message que j'essaie de faire passer. Enfin, bref. Bon, j'attends mon chéri. Oh, je lui vais bête d'ailleurs. Et puis, on va pouvoir aller prendre nos places. Yeah ! Mais bon, de toute façon, ça c'est le genre de truc qu'on prend les places le matin, parce que ça coûte moins cher. Et on est tranquille. Bon, allez. A toute. Bon, alors, on sort donc de Thor Ragnarok. Et je ne pensais pas forcément que j'allais le voir. Mon chéri a failli aller le voir tout seul. Et franchement, je comprends mieux maintenant pourquoi les gens disaient que c'était une comédie. Mais j'avoue quand même qu'autant on peut être déçu de certains personnages, de certains rôles, de la manière dont ça a été géré. Bon, je ne vais pas tout nommer, parce que je n'ai pas envie de spoiler les gens qui attendraient encore un petit peu. Mais globalement, c'est un moment assez sympa. J'avoue que j'ai rarement été déçu par un Marvel, en fait. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il nous fasse une grosse D.A.U.B.E. Vous voyez, j'appelle les mots, en fait, pour éviter de me faire striker par YouTube, pour que ça ne passe pas. En tout cas, ouais, franchement, bien, bien. J'avoue, on ne va pas souvent au ciné, mais là, aucun regret. Allez, à toute. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la oui. Oui, parce qu'en fait, on a, comment dire, on a rebranché le Wii Board avec la Wii U, parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'utiliser de temps en temps. Donc, ce soir, nous allons faire un petit test, et je vais en profiter pour faire une vidéo un peu plus longue que je vous proposerai sans doute demain. Mais donc, voici. Et donc, j'arrive toujours pas à comprendre en quoi cette version-là est forcément plus pro que l'autre. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde ! Merci. Merci.